Il est détesté des cantines scolaires. Quand on met du beurre dedans, notre portefeuille se porte mieux. Et soi-disant rempli de fer, il faut en manger beaucoup pour être pauvre. Vous l'avez reconnu ? Cette fois-ci, bien sûr, je vais vous parler de l'épinard. Depuis quand on mange tout en Europe ? Comment bien les cuisiner ? Quels sont leurs réels bienfaits pour la santé ? Les réponses à toutes ces questions pour casser les idées reçues sur ce délicieux légume vert. Ça ressemble quand même beaucoup à une feuille. Oui, la partie que l'on consomme, c'est bien la feuille de la plante d'épinard. L'épinard est une plante dioïque. C'est-à-dire que des plantes différentes portent soit des fleurs femelles, soit des fleurs mâles. Contrairement aux plantes monoïques, où on retrouve les deux types de fleurs sur une même plante. Et les plantes hermaphrodites, où on retrouve les deux genres sur une fleur. Chez l'épinard, la pollinisation entre une plante mâle et une plante femelle se fait par le vent. Et le pollen, très petit, très léger, est transporté sur des kilomètres. Ceci explique pourquoi les fleurs sont petites et vertes, la plante ne cherchant pas à tirer les insectes pour sa reproduction. Ces feuilles d'un beau vert foncé flétrisent vite après la récolte. Il faut les consommer bien fraîches. Quand elles viennent d'être récoltées, elles sont fermes et gorgées d'eau, parce que les cellules sont turgescentes. C'est-à-dire qu'elles sont dilatées par l'eau qui est entrée, dans chacune des cellules. La pression engendrée par cet afflux d'eau, ou pression de turgescence, rigidifie les parties molles de la feuille. Les cellules des plantes en manque d'eau vont se vider d'une partie de cette eau et perdre leur rigidité. C'est pourquoi alors elles se ratatignent. Idée reçue du jour, les épinards sont riches en fer. Nos parents et la croyance populaire sont bien d'accord là-dessus. Les épinards, c'est riche en fer. Et les fer, ça donne des forces. Alors, termine ton assiette. Bon alors c'est vrai qu'il y a du fer dans les épinards et que le fer est indispensable à notre organisme. Mais, il y a un mais. Il y a plusieurs mais. Tout d'abord, il y a effectivement du fer dans les épinards. Mais il y en a plus dans les lentilles ou dans le persil. Ensuite, si le fer est indispensable à notre organisme, c'est parce qu'il est un constituant de l'hémoglobine, des globules rouges. Il joue donc un rôle important pour le transport de l'oxygène dans nos organes, dans nos muscles. Mais il ne donne pas à proprement parler de force musculaire. Alors, d'où vient cette idée reçue ? Il semblerait que cette légende incombe à un nutritionniste allemand qui, en 1870, évaluait la composition nutritionnelle des aliments. Et alors, au lieu d'écrire que les épinards contenaient 2,7 mg de fer, sa secrétaire aurait écrit 27. Il aurait oublié la virgule. Quelques années plus tard, un autre chercheur, Gustave Von Bung, aggrava la situation en attribuant un taux de fer d'épinards séchés à des épinards frais. Or, comme les épinards contiennent beaucoup d'eau, les épinards séchés ont proportionnellement plus de fer que les épinards frais. Dans les deux histoires, la légende raconte que des secrétaires auraient fait des erreurs de virgule ou de zéro en trop, comme par hasard. C'est de la faute discrétaire, oui. Quoi qu'il en soit, on n'a jamais retrouvé de traces de ces études et ces erreurs d'unité. L'idée viendrait plutôt de la bande dessinée Popeye. En 1930, lorsque son créateur imagine le personnage, il a choisi l'épinard. Non pour son contenu en fer, mais à la demande du gouvernement pour faire la promotion des légumes en général. Dans aucune des bandes dessinées, il n'est fait mention du fer comme étant la source de la force de Popeye. Cela viendrait du fait que l'on disait que Popeye avait une santé de fer. Ce qui veut dire être en bonne santé et qui n'a rien à voir avec l'ingestion de fer. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que les épinards, quoique très bons pour la santé, ne sont pas particulièrement riches en fer. Et qu'ensuite, une chose est sûre, les croyances ont la vie dure. Les épinards, d'où viennent-ils ? Tu te poses la question ? Je vais y répondre. Les épinards, ou espinardes, comme on disait au XIIIe siècle, est une plante originaire d'Asie centrale. On en trouve la première mention au VIIe siècle en Chine, mais seulement au XIIIe siècle en France. Donc pas vraiment un succès. Mais l'épinard, mesdames et messieurs, va faire un comeback assez remarqué sur les tables européennes au XVIe siècle. Parce que si je te dis, épinards, XVIe siècle, Europe, tu me dis, tu me dis... Catherine de Médicis ! Trop bien, je savais que je pouvais compter sur toi. Oui, Catherine de Médicis, cette reine française du XVIe siècle, originaire de Florence. Quand elle débarque à Marseille pour se marier avec le roi Henri II, elle a dans sa suite une panoplie de cuisiniers, de confiseurs, des cuisiniers, qui vont remettre à l'honneur le légume sur la table. Et en particulier, d'après le mythe, une certaine préparation dite à la Florentine. À la Florentine, comme par hasard. Oui, ça c'est pour la théorie. En réalité, cette histoire de préparation à la Florentine a visiblement été inventée par des cuisiniers français du XIXe siècle. Je ne sens pas vraiment l'Italie cette histoire-là. La préparation à la Florentine, c'est super bon déjà, mais c'est surtout moitié épinards et moitié sauce mornay. Une sauce pas vraiment morte, mais pas vraiment vivante non plus. Cette sauce, on en met partout. On en recouvre les viandes, les poissons, les oeufs, les pieds... Non, non, pas les pieds, non. Toujours est-il que historiquement, il n'y a rien qui indique que Catherine de Médicis et sa cour Florentine étaient fans des petites feuilles vertes. Donc, quand tu penses préparation à la Florentine, tu oublies l'affiliation avec Catherine de Médicis. Je préfère que tu retiennes qu'il s'agit plutôt un hommage de cuisiniers français très bien intentionnés et de toute façon, comme la recette est très bonne, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. T'as compris ? Je compte sur toi, hein ? Ok. Allez. Historiquement vôtre ? À la prochaine. Mais donc, en quoi ces belles feuilles vertes sont-elles bonnes pour notre santé ? L'épinard contient beaucoup de vitamine C, quasi autant que dans une orange. Il contient de l'acide folique, la vitamine B9, importante notamment pour les femmes enceintes au début de la grossesse. Il est également riche en magnésium, un micronutriments dont on manque souvent. Il contient de la lutéine et de la zéaxanthine qui limiterait le développement de certaines maladies dégénérescentes de la vue. L'épinard est peu calorique et riche en fibres, ce qui favorise les bonnes bactéries dans notre intestin. Est-ce que manger des épinards surgelés est aussi bon pour la santé que manger des épinards frais ? Alors le fait de surgeler des légumes n'altère pas spécialement la contenance en vitamines et minéraux. Et cela dépend des micronutriments ou du légume en question. Des études ont même montré que certains légumes congelés contenaient davantage de nutriments que des légumes frais qui auraient un peu traîné. Avant la congélation, on effectue un blanchiment des légumes, surtout les légumes verts. Cela veut dire qu'on les place peu de temps dans de l'eau bouillante pour fixer la chlorophylle et garder la belle couleur verte. Et cela détruit aussi certaines enzymes qui accélèrent le vieillissement des légumes. Par contre, ça peut détruire certaines vitamines fragiles. Conclusion, manger surgelé, ce n'est pas spécialement mauvais pour la santé. Mais personnellement, je préfère la saveur et la texture des épinards frais. Et puis, généralement, c'est moins industriel. Il existe les grandes feuilles d'épinards, mais également les petites pousses. Les pousses peuvent se manger crues ou juste poêlées. Les grandes, il vaut mieux les cuire. Il faut enlever la côte fibreuse, comme ceci. C'est ce qu'on appelle équeuter les épinards. Faites cela en écoutant un podcast ou en papotant. Vous verrez, ça ne prend pas tellement de temps. Vous pouvez ensuite faire tomber les épinards dans une poêle ou dans une casserole. En cuisine, quand on dit une tombée d'épinards, c'est juste faire cuire l'épinard dans un petit peu de matière grasse, avec éventuellement une échalote, de l'ail, ou moi j'aime bien ajouter quelques épices. Mais attention, à la cuisson, l'épinard perd trois fois son volume en eau. Donc prévoyez d'en acheter suffisamment et ne soyez pas surpris par son volume. L'épinard est un légume de mi-saison. Même si on trouve des variétés d'été, il se cultive généralement au printemps ou en automne-hiver. C'est un légume qui aime les températures ni trop chaudes ni trop froides. Vous trouverez trois recettes sur mon site internet, lamarmite-de-l'eau.be. La première est une recette qu'on mange assez souvent en Belgique. Les deux autres sont originaires d'Inde. On cuisine très bien ce légume. Bon appétit ! Vous retrouverez les ressources scientifiques et historiques en commentaire, ainsi qu'un lien pour me soutenir sur la plateforme Open Collective. Ça me permettra de consacrer un peu plus de temps et faire davantage de vidéos. À bientôt pour un autre légume ! J'adore les légumes ! N'oubliez pas, suivez-moi sur les réseaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada